Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party J'espère que vous avez la grande forme en ce jour de finale pour l'équipe de France de football face à la Croatie Allez les bleus, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, ça faisait longtemps Vous me l'avez beaucoup demandé et je vous l'avais promis On va voir, je vais vous présenter mes figurines, ma collection de figurines Marvel et DC Alors vous savez moi le budget que j'ai va surtout sur les comics Puisque j'achète beaucoup de comics en VO et en VF Et puis quelquefois j'achète des petites figurines pour me faire plaisir Qui vont bien agrémenter la collection et le tout J'achète pas de toys parce que ça coûte beaucoup trop cher Et que le plus gros budget va bien sûr pour les comics Mais il y a, vous allez voir, des figurines vraiment assez sympathiques à des prix abordables En tout cas c'est ce que je vais tenter de vous montrer et de prouver avec cette vidéo Admirez bien sûr le cadrage tout pourri Mais l'important c'est la passion qui réside Bien évidemment comme toujours Bonne émission, bonne vidéo Bien les amis, on est donc parti et on démarre avec pour l'instant quelques figurines pop pour démarrer Donc les figurines pop, vous savez ça vaut autour de 15 euros Quelques-unes ici, donc on a Justice League avec Aquaman Nous avons aussi la Clark avec donc Clarkenne, donc Superman qui ouvre sa chemise Je l'aime beaucoup, celle-ci elle est vraiment très très réussie Très très belle, ici à côté nous avons Black Panther du film Civil War Ici vous l'avez vu récemment sur Instagram, on l'a ouvert en live C'est donc Bullseye et Daredevil Donc un très très beau coffret Et celui d'en dessous, Batman v Superman avec Batman Et donc Superman, vous m'excuserez pour les reflets Je ne peux pas faire vraiment autrement Ici, des petites figurines pas chères du tout encore pour des petits budgets Vous avez donc là ce qu'on appelle des pin-size, il semble Donc c'est des petites figurines que vous avez dans des sachets Donc ici Captain America, crâne rouge Là une petite collection d'autres figurines Qui valent même pas 10 euros à l'unité Donc là vous avez une Superman, vous avez une Green Lantern Vous avez à côté, hop, ici une Batman D'ailleurs vous en avez 3 autres juste ici avec Batman, le Joker et Nightwing Derrière avec des coffrets de Batman v Superman, coffret collector de l'époque Ici une série, un coffret de films animés de Batman Alors Hulk, ça c'était dans un coffret Kinder Surprise il me semble Et là vous avez donc 3 figurines représentant les vilains du film, de la trilogie Dark Knight Le Joker, du Stager, vous avez le Scar Crow, donc l'épouvantail et Bane C'était dans un coffret des éditions spéciales du film, des 3 films The Dark Knight Voilà, donc ça c'est pour des petits budgets, pourquoi pas Si vous êtes collégien, lycéen, que vous n'avez pas beaucoup de budget Et que vous voulez, pas beaucoup de moyens Et que vous voulez avoir des petites figurines qui représentent un peu vos héros favoris Pourquoi pas ? Donc les pop, on va en voir d'autres Et puis ces genres de petites figurines également Qui s'agrémentent bien dans une petite bibliothèque, pourquoi pas Alors à côté, on a quelque chose déjà d'un peu plus onéreux, d'un peu plus conséquent C'est donc Spider-Man, The Amazing Spider-Man Alors je ne sais plus le fabricant, je l'ai acheté d'occasion C'était à une personne, j'ai acheté 40 euros Donc c'est sur les traits de Todd McFarlane Vous reconnaissez le mouvement, vous reconnaissez le style de Spider-Man Qui sort de sa toile, qui sort de son cadre C'est vraiment une très très belle figurine que j'avais acheté pour moins de 40 euros à l'époque Donc d'occasion, donc vraiment très 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 jolie figurine Je suis très content de la voir d'ailleurs On passe maintenant à l'intérieur même de la vitrine Et tout de suite quand on ouvre, on tombe donc sur mes Kotobukiya Donc Kotobukiya, c'est une marque, c'est avec cette collection dédiée au New 52 Donc les comics DC Comics New 52 C'est la comics qui se passe avant l'ère publiée actuellement par Urban Comics en France C'est l'ère donc avant DC Rebirth, c'est les New 52 Vous reconnaissez sans doute les traits, les styles Un peu mangaïsé, un peu japonisé j'ai envie de dire Parce que c'est une collection bien sûr asiatique, les Kotobukiya Vous avez donc ici Green Lantern, on reconnaît les traits un peu asiatiques notamment sur le Superman Superman New 52, vous avez le Aquaman J'en profite pour vous dire de dire la série Aquaman New 52 qui est excellente Vous avez Flash juste ici, très très belle Surtout une des plus belles de cette collection Wonder Woman avec un pantalon Et puis vous avez ici Shazam Dont on a vu les premières images, les premières photos récemment Donc voilà, c'est une collection qui vaut à l'époque prix d'achat C'était entre 35 et peut-être 50€ Aujourd'hui certaines sont en rupture de stock Même si Kotobukiya en a ressenti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus Et certains comme la Flash aujourd'hui Quand c'est pas de la contrefaçon Vous la retrouvez à pas moins de 90-100€ Donc une très très belle collection Je suis très content de les avoir celle-ci Et oui, il n'y a pas la Batman On ne peut pas tous les prendre, les Batman j'en ai pas mal d'autres Donc je vous les montrerai après Et derrière vous avez un achat récent Puisque c'est le Action Comics 1000 Pour le millième numéro d'Action Comics avec Superman Signé par Jimmy Là, on a une autre petite figurine Et ici, on a une figurine un peu plus intéressante tout de même C'est Wonder Woman Wonder Woman, toujours Kotobukiya Hop, je vous la montre bien Toujours Kotobukiya Et donc de la collection Justice League Avec ici son épaule dans les mains Et vous voyez un peu son dos Qui est très très réussi avec son Bukki Notamment dans le reflet derrière Et puis derrière, vous avez également un Superman Il me semble que c'est aussi Kotobukiya Qui faisait cette collection Donc Superman pose dynamique Henri Cavill Donc de Batman du Superman Qui est normalement doit faire face à Batman Que je n'ai pas encore Mais ça viendra Allez, on descend à l'étage Avec encore des figurines Que vous connaissez sûrement Vous avez ici Donc vous voyez Donc la Iron Man Qui va avec la Captain America Qui était dans le coffret Pour le film Civil War Donc des figurines très sympathiques Donc tirées donc là Évidemment du comics Et non pas des films Ici vous avez D'Ardeville De la bande dessinée Donc des comics Très très jolie Figurine Également Que j'ai eu pour mon anniversaire Ici vous l'aviez vu Également C'est notre ami Star Lord Donc avec ses armes Pose dynamique Très très belle Pour 49 euros Une belle pièce Avec les effets dynamiques Hier vous voyez Derrière vous voyez ici Les effets de fumée Elle est vraiment très très jolie Elle est vraiment d'ailleurs Plutôt grande Donc là Captain on l'a vu Derrière Iron Man Et là vous avez un petit Groot Que j'ai acheté à la Comic Con L'année dernière Et quand on le met au soleil Et bien il se met à danser Elle est vraiment très très réussie Et ça coûte 15 euros Vraiment Et c'est très très joli Ce petit Baby Groot Sur son poste de radio Donc tirée des suites Avec cet effet de cap Qui est absolument magnifique Alors ça rappellera des souvenirs A certains Puisque c'était l'une des premières Vidéos de la chaîne Peut-être la deuxième Ou la troisième Très très belle figurine Avec regardez-moi Ses muscles Cette musculature La cape Les gants Tout est incroyable Dans cette figurine Elle est très très grande aussi Je ne sais pas si ça se rend bien Là Comme vous la voyez La cape qui est usée Parce qu'on a Batman Badass Qui s'est battu C'est vraiment très très réussi Alors cette figurine Valait moins de 100 euros Il me semble à l'époque En tout cas moi quand j'ai acheté Et aujourd'hui parfois On la trouve à 200 En 300 Voire 400 euros C'est vraiment une très très belle pièce Donc si vous la trouvez A bon prix N'hésitez pas Là on a une poivrière Batman Ici on a donc Une figurine pop De Batman Donc ici Le Dark Knight Vous l'avez reconnu Il est méchilé sévère Là nous avons une autre Petite figurine Batman Les comics sont une fête Derrière donc vous avez Batgirl Dans la collection Des Candy Et ça Les Candy Rock On en reparlera après Parce qu'il y en a d'autres Derrière vous avez Une autre figurine Que j'aime beaucoup Celle de Batman Bien sûr Taz Batman La série animée Très très belle pièce Également Il y avait plusieurs accessoires Et là vous voyez Je lui ai mis le Batarangle Dans les mains Là c'est la poivrière Robin Là c'est encore Une petite team size De Poison Ivy D'autres D'autres pop Ici Vous les voyez Vous avez Le Batman De Earth 2 Offert par un abonné Derrière Théo Que je salue Que je remercie Encore un Batman Et encore un autre Batman Offert ici par un autre abonné Julien Et merci d'ailleurs A tous ceux qui m'envoient encore Ce genre de cadeaux On descend encore D'un étage Et on trouve Ici Donc une petite figurine Iron Man Pas chère du tout Celle-là Une trentaine d'euros Là vous avez Captain America Que j'avais acheté Chez Captain Collect Toys Pour voir Qu'on m'avait offert D'ailleurs D'ailleurs vous avez Ici Hop Est-ce que je peux vous le montrer Il faut que je bouge Flash Hop La tête Puisque on peut changer la tête Le matin avec le masque au sang Avec un petit bouclier Que j'ai rajouté Il y a bien sûr Ce mot qui est inclus Derrière vous avez La toute première pop Que j'ai eu C'est celle d'Iron Patriot C'était en 2014 Très très sympa Spider-Man Du film Spider-Man Homecoming Ça aussi c'est une figurine Qui vaut moins de 30 euros Et qui est très très jolie Vous avez là une d'or Ici de Loki Qui m'a également été fatte Par la monnaie D'autres petites figurines Que vous avez dans des petits sachets Mystère Et là vous avez Un Flash Et puis ici On descend encore ici On a encore des choses On a donc encore Des figurines pop Et ici on a donc Les Candy Rock J'aime beaucoup Cette collection Vous les voyez Des personnages Marvel Et DC Comics Vraiment Elles sont très très réussies Vous avez d'autres pop Là vous avez notre ami Ultron Derrière Qui m'est offerte par un abonné Également Je salue Sam Vous avez une pop Ici Batgirl Vous avez Batman Vous avez Alfred Dans ce coffret Et puis là vous avez Un autre coffret Que j'aime beaucoup Que j'avais acheté Il y a quelques années Deux ans je crois Qui a été fait pour une Comic Con Je crois à la Sandvigue Comic Con Donc c'est le Batman de Jim Lee Avec un sketch ici De Jim Lee Vraiment Très très beau Donc de Batman Une reproduction d'un sketch de Jim Lee Et ici la figurine Qui reprend les traits Donc du Batman De Jim Lee Ça valait 30 euros Il nous semble à l'époque Aujourd'hui Je crois que celle-là On les trouve plus trop Après il y en a eu Qui ont été faites sur Superman Et il me semble Wonder Woman aussi D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises Et ça aussi J'en avais fait une vidéo Une des premières également Sur la chaîne Pour les plus anciens Mais c'était pas fini Parce que là A côté des DVD de Super-Héros On a encore quelques petits pop Dans leur boîte On a donc Flash De la série On a ici le Joker De Jared Leto On a ensuite Gal Gadot Wonder Woman On a Harley Quinn De Comics Green Lantern Des comics avec ici Donc John Stewart Il n'y en a pas de masque Dans les comics Nous avons Green Lantern Avec Al Jordan Nous avons bien évidemment Hop Ici Notre ami Steve Rogers Pour le film Avengers Infinity War Et bien sûr Thanos Infinity War Là nous avons Autre chose Nous avons Vous l'avez vu sur Instagram Quand j'ai unboxé La Marvel Collector Cox Notre ami Logan Sur sa moto Très très belle pièce Également On a ici le cube Du film Justice League Avec les logos Des différents personnages On a ici également Une très très belle figurine Pas chère non plus De moins de 50 euros Il me semble Pour Black Panther Si vous avez besoin Des références N'hésitez pas à me demander Dans les commentaires Par contre Certains ne sont plus trouvables Aujourd'hui On arrive donc ici Dans une pièce Que vous connaissez mieux Puisqu'ici Il y a une partie Des comics Ça sera pour une prochaine vidéo Mais il y a également Quelques petites figurines Que je vous montre Donc là on a un bus De Spider-Man Des petites figurines Également qui va être offert Par un abonné Julien Que je resseille encore une fois Là vous avez donc Du Wolverine Du Star-Lord Du Thor Du D'Ardeville De comics Du Flash De la série Vous avez ici Bien sûr Rocket Vous avez Captain America Le reflet Bien sûr De la perche De stabilisateur C'est pas très beau Vous avez ici Spider-Man Classique Vous avez Thanos En buste Vous avez Hawkeye Vous avez d'autres petites figurines Donc là qui est également Au cinéma Les peluches que j'avais gagnées L'année dernière Hop Les peluches que j'avais gagnées L'année dernière Donc à la foire À la fête foraine Donc les figurines Des peluches officielles Captain America Également Ça c'est l'année d'avance Je crois Et là vous avez également La Man of Steel Qui était vendue Avec le coffret Du steelbook De Man of Steel Et puis le bouclier Ici de Captain Qui était fait par mon cousin Que je remercie Et puis là vous avez Donc le décor Que vous connaissez En partie Avec vos dessins Quelques-uns de vos dessins Voilà donc Pour ces figurines Quelques-unes de ces figurines Qui vont donc être rangées Pour vous montrer Qu'on peut avoir De belles figurines Quand on n'a pas Pour ne pas mettre 1000 euros Dans une autre toy On peut se procurer De belles choses Alors tout Ne n'est pas magnifique Mais vraiment Des choses qui valent Le coup À des prix intéressants Voilà Et on n'oublie pas non plus Miss Marvel Une très très belle figurine pop Qui m'a également été offerte Par deux abonnés Que je salue bien évidemment Emmerick et Andy Salut les gars Merci encore Pour cette belle figurine pop Nous on se retrouve Très bientôt Sur les réseaux sociaux En attendant Bien évidemment Vidéo lecture comics Qui arrive très prochainement Sur la chaîne On parlera sûrement De l'entemagne Et de plein d'autres choses Tout au long de l'été Portez-vous bien A très vite Les comics sont une fête Et allez les bleus Ciao